Autant de menaces qui ne font que souder un peu plus les Américains, un peuple réputé pour ses élans patriotiques. Mais depuis le 11 septembre, l'attachement au drapeau n'a jamais semblé aussi fort, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux à New York, Stéphanie Perez et Marc Félix. New York reprend des couleurs, mais pas n'importe lesquelles, celle de la bannière étoilée. Les Américains, déjà très fiers de leur drapeau avant le 11 septembre, l'exhibent désormais à tous les coins de rue. Le pays n'avait jamais connu une telle vague de patriotisme depuis la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui encore, les gadgets aux couleurs de l'Amérique se vendent comme des petits pains. Pourquoi je porte du rouge, du blanc et du bleu ? Parce que je suis très patriote, j'aime l'Amérique, j'aime les Etats-Unis d'Amérique. Dans certains quartiers résidentiels, les habitants se sont même concertés pour afficher leur détermination à ne pas se laisser abattre. Quand on se lève, on voit tous ces drapeaux. On est fiers. J'aime tellement l'Amérique. Je l'aime. Réflexe de défense, mais pas seulement. Marc D'Alessio dirige un cabinet de tendance. Il étudie les comportements des Américains et il va plus loin. New York est devenu un village. Avant, ce qui comptait, c'était l'expression de l'individu. Aujourd'hui, c'est l'expression de l'individu dans un groupe. On disait les Américains individualistes et cyniques. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'ils sont devenus collectifs. Un besoin de groupe que n'hésite pas à utiliser certaines grandes compagnies. Union, fierté, force, autant de mots-clés dans les slogans affichés un peu partout pour remotiver des consommateurs encore traumatisés. On sent que les gens veulent une consommation patriote. S'ils ont à choisir entre un produit américain et un autre, ils choisiront le produit américain. Et après, un produit d'un pays allié de l'autre. Les Américains font bloc autour de leur drapeau et de leur président. Mais jusqu'à quand ? C'est la grande interrogation, alors que la riposte en Afghanistan ne donne pas les résultats escomptés.